Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Media. Bonsoir Chartidiane, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. La prison à perpétuité, la saisie de ses biens, c'est le réquisitoire du procureur contre Hissène Abré. L'ancien président djihadien est jugé pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Encore en présumé djihadiste arrêté, Mustapha Djata est soupçonné de vouloir recruter des candidats au djihadisme. Il a été interpellé à la mosquée Al-Iman après la prière du crépuscule. Crime passionnel ou vengeance, c'est le mobile retenu par la sûreté urbaine dans l'affaire du double meurtre survenu dans la nuit du 4 au 5 janvier dernier. Deux personnes ont été arrêtées. L'enquête se poursuit. L'interdiction formelle de la mendicité en bonne place dans le nouveau code de l'enfant. Ce document de référence visant à mieux protéger les enfants contre toute forme d'exploitation d'abus a été présenté ce matin. Et puis c'est parti pour le carême. A partir de ce mercredi des cendres, les fidèles vont observer 40 jours de privation et de prière. Voilà le sommaire de ce 20 heures. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Procès Issen-Abré, l'emprisonnement à perpétuité. La saisie de ces biens, c'est le réquisitoire du procureur contre l'ancien président. L'élément Léa n'est pas encore en place. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Et puis les associations de défense des droits de l'homme, RADO, SIDH, LSDH, appellent l'État du Sénégal à accorder une autorisation de sortie du territoire national à Bibobourgie. Condamné dans l'affaire Karim Wad, l'homme doit se rendre en France pour recevoir des soins médicaux. La demande a été adressée au ministre de la Justice. Selon ces organisations, l'État sera tenu pour responsable des conséquences éventuelles d'un tel refus. Et puis Chartidienne, nouvelle arrestation d'un présumé djihadiste. Interpellé hier, mardi, Moustapha Diata est soupçonné de recruter des candidats au djihad. Depuis son arrestation, a eu lieu ce mardi après la prière du crépuscule à la mosquée Al-Iman de la Gueule Tapé. Nous y reviendrons également au cours de cette édition. Nous parlons à présent, Léa, de l'affaire de ces deux Sénégalais arrêtés dans le meurtre de ce Libano, franco-libanais. Tout à fait, Chartidienne. Il y a donc du nouveau dans l'affaire du double meurtre. Il est survenu dans la nuit du 4 au 5 février au numéro 22 de la rue Carnot. Ce mercredi, deux Sénégalais ont été interpellés. Retour sur les événements dans ce reportage. Nous y reviendrons également. La machine qui fait des siennes. Il y a deux personnes soupçonnées d'avoir des liens avec la mort de l'enseignant Ibrahim Assy dans le quartier Nyolofen. Ils sont placés sous mandat de dépôt. Il s'agit d'un étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et d'un ouvrier agricole. Le dossier est désormais confié au deuxième cabinet du juge. D'instructions, plus de détails dans cette correspondance signée Océunu Diop et Habib Sec. Huit jours après la mort de l'enseignant Ibrahim Assy dans le quartier de Nyolofen, la police a mis la main sur deux suspects. Arrêtés il y a quelques jours dans le cadre de l'enquête, un étudiant de l'UFR des lettres et sciences humaines de l'université de Saint-Louis et un travailleur agricole sont placés sous mandat de dépôt. Ces deux personnes interpellées par la police ont passé les dernières heures avec la victime Ibrahim Assy. Le dossier est confié désormais au juge d'instruction pour une enquête minutieuse. D'ailleurs, une perquisition a été effectuée par la police dans la chambre de l'étudiant. Ibrahim Assy repose désormais dans les cimetières de Podor. Les deux personnes inculpées sont depuis plus de 24 heures à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Et puis nous vous parlions tout à l'heure de l'arrestation de ce djihadiste sénégalais, présumé djihadiste. Son arrestation qui a eu lieu ce mardi après la prière du crépuscule, l'élément n'est toujours pas en place. Nous parlons de politique à présent avec Maître Bokartiam qui persiste et qui signe. Le porte-parole adjoint du PS maintient sa position malgré les critiques que Macky Sall sera bel et bien le candidat légitime du Parti Socialiste. Il a rencontré nos reporters Adia Tala et Moudou Diop. Le porte-parole adjoint du PS, Moussa Bokartiam, ne varie pas dans ses déclarations. Selon ce dernier, le président Macky Sall doit être le candidat légitime du PS. Nous avons un bilan du président Macky Sall. Ce bilan, je le réaffirme, nous le partageons, nous partageons la responsabilité, nous partageons également la comptabilité. Cela, il faut être de bonne foi. On fait de la politique, mais il faut être de bonne foi. Et donc, je ne vois pas comment le Parti Socialiste aujourd'hui peut apprécier positivement, juger positivement le programme, le bilan du président Macky Sall et venir dire aux Sénégalais, faire campagne avec les Sénégalais et dire autre chose, présenter un candidat et dire autre chose. Ça, c'est incohérent. Certains qui soupçonnent Ousmane Tanordien d'être derrière cette sortie, l'auteur botte en touche et dit assumer ses positions. Certains disent que c'est la main de Tanordien, d'autres disent la main de Macky Sall, d'autres disent la main des gens qui peuvent être capable de Khalifa Sall. Tout le monde, les gens font de l'interprétation. En tout cas, qui me connaît comme étant quelqu'un d'un indépendant, assez autonome, mes propos ne sont dictés par personne. Et donc, c'est raison pour laquelle ma position, c'est une position pour moi de principe. Maître Moussa Bokartiam compte soumettre l'initiative aux instances du Parti. Ma position, et je suis formel sur cette position-là, je suis en harmonie avec beaucoup de personnes au sein du Parti Socialiste, et même au-delà du Parti Socialiste, parce qu'il y va de la crédibilité même du Parti, à mon sens. Et j'invite encore une fois le secrétaire général du Parti Ousmane Tanordien, j'invite Khalifa Sall, que tout le monde a la raison et à l'objectivité. Il faut que le Parti reste crédible à toutes les instances où la question se posera. Je défendrai ma position, que je sois écoutée ou pas, en tout cas, je défendrai cette position à laquelle je crois. Cuide de la menace d'implosion du Parti Socialiste à cause de cette déclaration, le porte-parole adjoint soutient le contraire. Le Parti Socialiste, il faut reconnaître que c'est la première fois, depuis que le Parti a perdu le pouvoir, que le Parti a soutenu un autre candidat et a géré avec ce candidat-là. C'est le cas du président Macky Sall. C'est la première fois que le Parti Socialiste de 2000 à 2012 n'a participé à aucun gouvernement du président Abdoulaye Wad. Donc nous sommes devant une situation nouvelle, un fait nouveau, qui appelle une position nouvelle. À quelques encablures de la présidentielle, les déclarations vont crescendo au Parti Socialiste. Et chacun y va de son commentaire sur le futur candidat du PS, une situation qui relance le débat politique et celui de la discipline de parti. Fin de la guéguerre entre le maire de Dakar et le ministre du Renouveau Urbain. Le Premier ministre a su trouver comment résoudre le contentieux qui opposait Khalifa Saladjian Farbassar. Le maire de la Médina s'en félicite pour Bambafal. Seuls les intérêts du Sénégal doivent être pris en compte. Il a rencontré nos reporters Aïssa Toupaïfal et Kerno Laurent Mendy. Réconciliation entre les deux parties. Finalement, les violences accordent. Après moult tracasseries, le Premier ministre Mohamed Boune Abdallah John tranche en rendant à César ce qui lui appartient. C'est fini, tout est rentré à l'ordre, tout est arrivé à bon port. Donc nous allons commencer le travail en ce qui concerne la place de l'indépendance, bientôt qui va durer 11 mois. Mais concernant la place de l'Eubelisque, c'est un appui totalement technique. Et nous sommes même disposés, en cas de besoin, de mettre la main, n'est-ce pas ? Donc nous sommes à la disposition de faire une pharmacie du Renouveau Urbain. Le maire de la Médina rappelle que les communes ont bel et bien existé avec tous ces monuments. Donc ce n'est que justice rendue. Les compétences des collectifs locales, tout le monde sait que les places publiques, n'est-ce pas, sont, est une compétence, n'est-ce pas, réservée aux collectifs locales. On ne peut pas interdire au ministère de travailler. Mais dans les textes, il est prévu que pour chaque investissement ou chaque projet, que l'Etat puisse, en collaboration avec la culture locale, concevoir et investir pour ces zones. Mais le dialogue n'a pas été fait. Bambafal se réjouit de la décision prise par le Premier ministre en présence de toutes les parties concernées. Nous sommes des fonctionnaires de l'Etat et nous travaillons pour l'Etat et pour les populations. Donc il n'y a pas de raison de divergence entre nous. Nous sommes tous des Sénégalais et nous sommes censés oeuvrer, travailler pour le Sénégal et pour ses populations. On n'a pas besoin de se corréler. Donc pour l'avenir, on demande à tous les partenaires, on demande à tous les acteurs qu'on privilège le dialogue, la concertation pour l'intérêt du Sénégal. Après la pluie, le beau temps pointe sonné. L'Etat sénégalais s'engage à appuyer le maire de Dakar dans ses travaux. En retour, le ministre du Renouveau Urbain bénéficie de l'appui technique de Khalifa Sale concernant les travaux scis à la place de l'Obelisque. Nous allons à Saint-Louis à présent où le maire de la ville annonce une vaste opération de déguerpissement des berges de la ville. Cela entre dans le cadre du programme de développement touristique financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Mansour Fay s'est rendu dans les marchés de la ville. Écoutons-le. Ouseynou Diopéa Bipsec lui ont tendu leur micro. Ce que je voudrais dire par rapport aux berges. Donc il y a des travaux en tout cas qui seront réalisés dans le cadre du programme de développement touristique. Surtout par rapport à la route de l'hydrobase. Il y aura un aménagement paysager qui sera réalisé. Et cela va nous amener en tout cas à dégrippir en réalité les berges. Les occupations irrégulières, les occupations anarchiques seront vraiment en tout cas arrêtées en quelque sorte. Pour permettre à ce qu'on puisse réaliser ces travaux-là. Puisque les berges c'est l'espace réservé à tout le monde. C'est l'espace réservé à tout le monde. Moi je pense que quand même il faudrait que les populations comprennent que nous ne travaillons pas dans une dynamique de les nuire. Mais nous travaillons dans une... Je vous le disais, dans les titres, un nouveau code de l'enfant voit le jour un document unique de référence pour mieux protéger les enfants de toute forme d'exploitation d'abus entre autres. Le projet de loi portant code de l'enfant comprend l'installation de nouvelles institutions comme le Parlement des enfants. Il prévoit également la mise en place de sanctions contre la mendicité. Plus de détails c'est avec Fatou Kinedem et Diya Farappa. 7 chapitres de 77 articles composent le code de l'enfant. Une charte visant à garantir davantage la protection de l'enfant. Il s'agit premièrement de définir le concerné. La convention des droits de l'enfant définit un enfant comme tout être humain âgé de 0 à 18 ans. Et là je pense que c'est beaucoup plus clair. Le code de l'enfant apporte d'autres précisions du point de la protection de l'enfant. Par exemple l'âge du mariage de la jeune fille qui est fixée à 16 ans. Et pour le garçon à 18 ans, c'est encore une forme de discrimination. Divers textes garantissent la protection de l'enfant. Un arsenal juridique qui ne freine pas pour autant les formes d'abus constatées. La plus visible est l'exploitation des enfants par la mendicité et quotidiennement, sauvagement. Mais également les formes de maltraitance des enfants dans les familles, l'échappement corporel et beaucoup d'autres formes de violence. Nous voyons toujours ce qu'on appelle les enfants des mères emprisonnées. C'est un problème. Le code prévoit et invite l'État à créer des centres d'accueil pour accueillir ces enfants-là. Faire tout en sorte que ces enfants ne soient pas mis en prison en même temps que leur maman. Des mesures drastiques prévues par le code pour combattre le phénomène de la mendicité. Aucune exception ne sera tolérée en ce qui concerne la mendicité des enfants. Elle sera interdite la mendicité des enfants sur tout le territoire d'Arpulée. Cependant, nous continuons la sensibilisation. Nous l'avons toujours fait. 64 d'Arp vont être construits cette année. Et avec les efforts de tout le monde, que bientôt quand même nous allons mettre fin à la mendicité des enfants. L'atelier de partage tenu dans ce sens est une évite à l'intention des femmes membres de la société civile. Cela pour un plaidoyer. Les acteurs impliqués attendent avec impatience l'adoption du projet de loi sur le code de l'enfant. Nous parlons éducation à présent avec l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal. Inquiète du nombre de dossiers qui traînent dans les tiroirs du ministère des Finances. Un retard qui, selon l'UDEN, compromet l'avenir de certains enseignants. Un point de presse a été tenu ce matin, compte rendu avec Aminata Mbareso et Moudoudiop. Le constat est de l'Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal. En avril 2015, plus de 5000 dossiers étaient en attente dans les tiroirs du ministère des Finances. Pour ces syndicalistes, ce fait démontre les lenteurs administratives tant décriées par les syndicats de l'enseignement. Il y avait au moins 5000 dossiers qui étaient en souffrance. Et le rythme de prise en compte de ces dossiers-là, pour nous, est tellement lent que nous avons demandé justement dans cette plateforme qu'on rehausse le niveau de prise en charge. Jusqu'ici, c'est 400 dossiers attendus par mois de mise en solde. Mais pour un rythme normal, ça devrait être 1000 dossiers par mois. L'UDEN fait de ce point sa principale bataille pour le chargé de l'administration. Ses retards dans la délivrance des documents freinent la carrière des enseignants. Le fonctionnaire, par exemple, tous les deux ans, il avance d'un échelon à un autre. Et tous les quatre ans, il avance en grade. Maintenant, à partir du grade principal, c'est tous les trois ans qu'ils changent d'échelon. Maintenant, il se trouve qu'il y en a qui sont restés plus d'une dizaine d'années sans avancer. Pas de leur faute, mais par la faute de l'administration. Parce que les commissions qui sont chargées de connaître de ces avancements-là ne sont pas toujours convoquées à temps. Un préavis de grève est déjà en cours. Le syndicat d'Aouawad appelle le gouvernement à la négociation. Une occasion de trouver des solutions relatives à la régularisation des enseignants en attente de leur dossier. Je vous l'annonçais en début de journal. Le procès Issen-Abré, l'emprisonnement à perpétuité et la saisie de ces biens. Léa, c'est le réquisitoire du procureur contre l'ancien président Kadiya. Le procureur Mbakephal et ses collaborateurs étaient à l'honneur en cette deuxième phase de procès. Tour à tour, ils ont chargé l'ancien président tchadien afin de prouver sa culpabilité. Retour sur cette audience avec Hal Hassanba. Le parquet n'a pas varié dans ses propos. Mbakephal, procureur général près les chambres africaines extraordinaires. Ses collaborateurs ont essayé d'apporter des preuves durant toute une journée sur la culpabilité de Issen-Abré. Dans son réquisitoire, Mbakephal estime que l'ancien président du Tchad a désarticulé son pays durant son règne. L'acte fondamental signé en 1982 par Abré lui a octroyé des pouvoirs qui sont aujourd'hui à l'origine de tout ceci. Les quatre procureurs qui composent le parquet sont revenus sur les faits qui sont reprochés à Issen-Abré. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, actes de torture et viol entre autres. Avec des exemples bien précis, des actes qui impliquent directement la responsabilité de l'ancien président du Tchad, Mbakephal, qui a pris la parole en dernier lieu après son réquisitoire du matin, a requis la prépétuité contre Issen-Abré et la saisie de ses biens. Mais avant cela, le parquet a rendu hommage à Red Brody et à son équipe. Issen-Abré, lui, bien camouflé dans son turban blanc, est resté de marbre jusque-là. Et puis nouvelle arrestation d'un présumé djihadiste interpellé hier mardi. Moustapha Diata est soupçonné de recruter des candidats au djihad. Son arrestation a eu lieu ce mardi après la prière du crépuscule à la mosquée Al-Iman de Gultapé. Plus de détails dans ce récit signé à Diatala. L'étau se resserre autour des djihadistes au Sénégal et la traque se poursuit. Moustapha Diata, un présumé islamiste, a été alpagué à la Gultapé à sa sortie de la mosquée Al-Iman après la prière du crépuscule ce mardi. Tout est parti d'une dénonciation d'une femme qui soupçonne Moustapha Diata d'avoir enrôlé sa fille et l'envoyer en Syrie dans des filières djihadistes. Le mis en cause est marié, père d'un enfant. Avant son arrestation, l'homme qui, semble être passionné d'arts martiaux et de pêche, gérait également un aquarium. Avant l'arrestation de Moustapha Diata, d'autres présumés djihadistes ont été arrêtés aux parcelles à Séni et à Saint-Louis. Ils ont été précédés par ceux de Kaolak, tous soupçonnés de faire l'apologie du terrorisme, installant ainsi la psychose chez les populations et provoquant le renforcement de la sécurité dans certains quartiers et établissements hôteliers de Dakar. Adia Tala, merci Léa. Nous sommes allés à la gueule tapée où se trouve la mosquée d'Al-Iman où le présumé djihadiste avait l'habitude de prier. Où Chartidiane est sur place, les riverains ne se disent pas inquiets et vaquent à leurs occupations. D'après certains habitants rencontrés par la rédaction, seule la communauté Ibadou Rahman a l'habitude de prier dans cette mosquée. Suivons ce reportage, il est signé Pape Farah Ningé, Younous Diata. Ce garage fait office de mosquée, le lieu de prière niché dans un rez-de-chaussée de l'immeuble en face canal 4 Geltapé. Moustapha Diata, le présumé djihadiste arrêté par les Lumié, est un habituel de cette mosquée d'Al-Iman, une mosquée exclusivement fréquentée par des Ibadou Rahman. Dans ce quartier de Fann-Geltapé, malgré cette information, les riverains ne sont nullement ébranlés. Vraiment, ça ne nous empêche pas de vivre. Nous vacuons à nos occupations sur une mosquée ou au prix des Ibadou Rahman. Moi, j'ai pris dans l'autre mosquée. Non, absolument rien. Absolument rien du tout. Nous sommes entre les mains de Dieu. J'ai pas peur des djihadistes. Je ne suis pas peur des djihadistes. Ces vieux profitent de cette occasion pour condamner les actes des djihadistes. Pour eux, cela n'est pas conforme aux préceptes de l'islam. Je maîtrise la charia et autres connaissances de l'islam. Ces actes sont condamnés. Par la religion musulmane, c'est de l'imagination. J'ai vécu plus de 100 ans ici. C'est la première fois que j'entends ce mot djihadiste. Autre voie, les lieux de culte servent uniquement pour la prière et la dévotion, mais pas pour former des djihadistes. On peut passer devant la mosquée à l'Imane sans la remarquer, même si une personne a été arrêtée. C'est comme si rien ne s'était passé dans ce quartier où les gens vaguent normalement à leurs occupations. Et puis du nouveau, dans l'affaire du double meurtre survenue dans la nuit du 4 au 5 février au numéro 22 de la rue Carnot, ce mercredi, deux Sénégalais ont été interpellés. La sûreté urbaine retient pour le moment la thèse du crime passionnel ou la vengeance. Mais l'enquête se poursuit. Le commissaire Elagy Chardramé faisait face à la presse cet après-midi. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mambiram Diouf et Mardia. Je noterai qu'on a trouvé deux corps inertes et sauvagement poignardés avec plusieurs coups qui étaient visibles dans un même salon. Donc l'enquête ouverte a permis ce jour à l'interpellation d'une personne présumée meurtrière et qui a reconnu les faits. Donc il a été entendu sur le procès verbal. Ils ont été arrêtés à Dakar. Ils ont été arrêtés à Dakar. Et très tôt l'un hier soir vers le coup de 20 heures, l'autre ce matin. Mais le principal auteur, c'est-à-dire l'auteur, il est sénégalais. Même l'autre aussi est sénégalais. C'est tous des sénégalais. Pour le mobile, l'enquête se poursuit. Mais on peut noter que c'est un crime qui pourrait être passionnel. Voilà, donc à connotation peut-être de vengeance aussi. Mais l'enquête se poursuit. La menace terroriste, un phénomène qui inquiète les professionnels du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Cependant, le chargé des relations publiques du groupe Javago Afrique de l'Ouest félicite le renforcement des mesures de sécurité dans les hôtels du pays. Écoutons Ismaël Cabral-Cambel. Ses propos sont recueillis par Chertidiane Dionétiano-Lorand-Mendy. Aujourd'hui, des pays comme les Etats-Unis, des pays comme la France sont continuellement en alerte. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui les touristes de visiter la tour Eiffel ou d'aller visiter la statue de la liberté et autres. Donc nous aussi, nous devons pouvoir composer avec cette menace et aller de l'avant. Nous ne devons pas baisser les bras et nous ne devons pas aujourd'hui tout laisser tomber et nous dire que voilà, il y a une menace terroriste qui est là et nous devons attendre que ça se passe ou nous devons faire fuir les gens. La menace terroriste, elle est réelle, peut-être, je ne saurais le dire, mais en tout cas, nous devons composer avec et nous devons travailler pour que notre pays soit de plus à plus apprécié et visité. Si ce sont des mesures qui visent à rassurer les populations, qui visent à rassurer les gens qui fréquentent ces hôtels, c'est une bonne chose. Je ne vois pas du mal. Tant qu'on ne se reproche rien, on ne devrait pas pouvoir avoir du mal parce que ces gens sont là pour notre sécurité, ces gens sont là pour que nous puissions circuler et avoir un séjour agréable dans notre pays. Nous parlons toujours du secteur du tourisme et de l'hôtellerie en net recul selon le président d'Alfort, Bérangène Gomme. Pour lui, cette régression s'explique par plusieurs raisons. Les plus en vue, les appartements meublés et les auberges clandestins. Pape Bérangène Gomme au micro de Cherti Gendion. On me dit que le tourisme marche très bien au Sénégal, je dirais non. parce qu'aujourd'hui, selon les statistiques en 2012 de l'ANFD, l'Agence Nationale des Statistiques et de la Démographie, on avait dit qu'il y avait 14 000 emplois directs et 21 000 emplois directs. Un secteur qui générait 352 milliards par an, rien que les taxes aéroportières et les nuitées d'hôtels. À aujourd'hui, il suffit juste de faire un diagnostic du secteur et vous allez voir qu'il y a au moins une baisse de 30%. Il y a des pays qu'on a frappés, ils font aujourd'hui 15 millions de tourisme. Nous, on ne nous a jamais frappés et on n'arrive même pas à un million de tourisme. Regarde, nous avons 741 réceptifs hôteliers à Dakar et nous avons deux pôles porteurs. Nous avons Dakar et Sali. Nous avons 183 réceptifs hôteliers à Dakar et 169 réceptifs hôteliers à Mbourg. Tout le reste est mort sur 14 régions au Sénégal. Nous avons la paix. Mais la paix prime surtout pourquoi la destination ne marche pas ? Parce que l'agent national de la promotion touristique ne met pas la volonté, ne manifeste pas une volonté de faire marcher ce secteur-là ou bien, on a mis des gens qui ne sont pas compétents. Je vous le disais également en sommaire, c'est parti pour 40 jours de carême avec le mercredi décembre. Le chiffre 40, Léa, tout en symbole pour les chrétiens. 40, c'est le nombre d'années qu'a passé le peuple d'Israël dans le désert. Aujourd'hui, selon l'abbé Théodore Mendy, ces 40 jours de carême doivent être consacrés à la prière, au partage et au recueillement. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Pierre Da Silva et Dembandao. Le carême est pour nous chrétiens une période privilégiée de 40 jours de jeunes d'abstinence et de conversion. Tout jeunes au catéchisme, l'on nous apprenait que se convertir, cela veut dire changer de cœur, changer de vie, changer de manière d'être, changer de manière d'agir pour mieux vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout au long de sa carrière, l'Église t'interpelle. Elle interpelle ta conscience, ta vie, ton agir et ton être. Elle t'interpelle et t'invite à la conversion. Un mot de sport avant de boucler ce journal cyclisme, vainqueur du challenge organisé par la Fédération Sénégalaise de Cyclisme Bécaille-Traoré savoure cette victoire. Le dernier acte de cette série de courses sur route s'est tenu sur le circuit Rampoint-Jédo croisement Baobab devant la mairie de Grand Dakar des courses qui préparent le Tour du Sénégal 2016. La Sénégalise depuis qu'on a commencé tous les courses on l'a rapporté et aussi c'est ça qu'on voulait. Il y a une bonne qualité vous avez vu ils sont bien battus bon ils sont bien battus maintenant j'attends la moyenne parce que moi ce qui compte pour moi c'est à dire qu'il y ait du spectacle parce que quand on parle de course Kermes de course Criterium il faudrait que les coureurs quand même se battent sur le circuit pour quand même comporter un peu le public parce que si le public s'est déplacé en masse je pense que c'est pour voir par exemple le spectacle donc je pense qu'il faut les coureurs se sont bien livrés ils se sont bien battus et c'est l'essentiel il y a d'autres challenges qui vont venir qui vont suivre pour cette année parce qu'il nous faut beaucoup de kilomètres pour les coureurs parce qu'ils sont en fait dans la préparation du tour du Sénégal au mois d'avril au Sénégal qui commence le 22 avril qui va durer 8 jours c'est la fin de ce journal merci Léa merci à toi Chartidia le prochain rendez-vous pour l'information ce sera à 0h avec le tout ton image mais en attendant on vous laisse avec Shérif pour la suite de la permanence